bonjour je vous présente le jeu number the number parce que il y a un autre jeu qui s'appelle number drop alors the number est un jeu de bluff et de paris dans lequel on doit se montrer plus rusé que ses adversaires à chaque tour on va écrire un nombre entre 0 0 0 et 999 sur nos ardoises ici puis on va les révéler tous en même temps écrire un nombre plus grand nous donne plus de points mais c'est aussi un pari risqué s'il a un chiffre commun avec un nombre plus petit on ne marque aucun point alors au fil des tours il y aura de moins en moins de possibilités ce qui rendra chaque décision plus stratégique après deux manches le joueur avec le score le plus haut remporte la partie alors on va tout simplement apprendre à jouer donc dans the number vous avez des tableaux comme ceci vous voyez je vais prendre le bleu par exemple donc il enregistre pour chaque manche à la fois les chiffres qu'on a utilisé et les points que l'on va gagner la partie dure deux manches comme je voulais dire avec cinq tours chacune alors on donne un feutre à chaque joueur aussi je vais en prendre qu'un pour les trois et ici je vais jouer alors bien sûr on montre pas aux autres je vais jouer le deux cent soixante-dix-sept ça veut dire que vous écrivez un nombre à partir des chiffres que vous avez alors là ils sont tous disponibles parce qu'on les a pas utilisés alors les autres joueurs ont écrit alors lui a écrit alors tenez je vais mettre un peu de de couleur on peut donner un fun de couleur à chaque joueur donc lui écrit trois cent vingt-et-trois et lui a écrit alors j'ai pas de orange donc je vais prendre du rouge 888 alors là les joueurs les ont posés à l'envers tous et on va demander de les révéler donc on les révèle alors je vais pousser les petites hop donc on les range ensuite du plus grand au plus petit comme cela et ensuite on va regarder alors bien entendu moi sur le mien je vais barrer le 2 et le 7 puisque j'ai pris le 2 et le 7 mon adversaire va ici barrer le 8 comme ceci et on va regarder ce qui se passe pour l'autre joueur alors ici le 8 n'est visible dans aucune des plaquettes donc en fait et bien le joueur vert n'a aucun chiffre n'a aucun chiffre qui soit sur la plaquette d'un autre joueur ici si on prend le 2 et bien on voit qu'il est ici donc ce joueur là en commun le 2 donc c'est pas bon pour lui alors moi j'ai le 2 donc ici on va voir comment est-ce qu'on marque les points alors ici moi je vais marquer 2 points ici le joueur vert va marquer 0 points et le joueur rouge orange va marquer 10 points alors pourquoi ? et bien on va voir la phase de décompte des points se déroule de la manière suivante les nombres ont été rangés par ordre décroissant avec le plus grand en haut et le plus petit en bas on commence par le plus grand nombre et on regarde si les chiffres qu'il contient sont contenus dans les nombres qui se retrouvent en dessous s'il y a un chiffre identique le nombre joué est invalide et ne rapporte aucun point sinon le nombre joué est valide alors on recommence ensuite pour le suivant donc ici j'ai un 2 il y avait un 2 en dessous donc celui-là est invalidé et ici et bien je n'ai pas de 7 donc c'est pour ça que j'ai marqué des points alors quand tous les nombres ont été comparés les nombres valides marquent la valeur du chiffre le plus à gauche donc deux points ici puisqu'il est le plus à gauche 8 points ici alors notre nombre 277 marque 2 points le nombre était invalide parce que notre nombre contient le chiffre 2 il marque donc 0 points et lui marque 10 points et oui mais vous me direz c'était que 8 et oui mais il y a des nombres supplémentaires puisqu'il a réussi à avoir le plus grand ici il marque 8 plus 2 10 alors les chiffres que nous avons joué dans les tours précédents sont rayés de notre plateau ils seront indisponibles pour le reste du tour donc moi je ne pourrais plus utiliser ni le 7 ni le 2 et lui plus le 8 mais alors pourquoi est-ce que lui en vert a tous ses chiffres disponibles alors qu'il avait mis 3, 2 et 3 et bien c'est parce que son nombre qu'il a joué était invalide quand on joue un nombre invalide on ne raille aucun chiffre de son plateau mais notre score pour le tour sera 2, 0 alors si tous nos chiffres sont rayés et qu'il y a encore des tours à jouer on marquera 0 points dans chacun de ces tours puisqu'on ne peut faire aucun nombre valide alors je vais utiliser maintenant alors donc ensuite on efface hop on donne la plaquette à chacun chacun efface sa petite plaquette donc là je le fais pour les trois et on va recommencer donc ici je vais noter sur ma plaquette 888 alors bien sûr ensuite on la retourne et mes adversaires vont écrire un nombre sur leur plaquette alors orange a écrit 777 et vert a écrit 277 donc on les retourne et après on les met dans l'ordre bon là je les mets hop comme ceci alors dans ce tour et bien j'ai joué le plus grand donc ici je vais marquer 11 points puisque j'ai le plus grand 11 points 8 plus les 3 du bonus de la case 11 points pour la deuxième manche ici il n'y a pas d'8 ailleurs ici 7 il y a un 7 ici donc celui-là est invalidé et ici celui-ci est validé donc ici mon adversaire vert va marquer 2 points et ici 0 points pour le rouge alors ensuite et bien on barre les chiffres donc ici j'ai pris 1 et 8 ici c'est invalidé donc il ne barre pas le 7 et ici vert barre le 2 et le 7 alors maintenant je vais essayer d'amener mes adversaires à jouer des nombres invalides alors je vais faire par exemple je vais écrire alors moi je vais écrire 446 alors je retourne bien sûr donc je vais prendre 446 mon adversaire joue 999 et le vert joue 888 donc on les retourne ensuite chacun retourne et on les classe donc 999 888 446 alors ici et bien malheureusement personne n'a joué les mêmes chiffres que moi alors ici on va marquer les points alors je vous laisse essayer de trouver combien de points va marquer chaque joueur est-ce qu'il va barrer sur sa feuille alors prenons rouge ici et bien il va déjà barrer le 9 ensuite il a le plus grand le 9 donc il va marquer 9 plus 4 13 points alors me concernant j'ai pris le 4 pardon on est au 8 on est au vert lui il va marquer 8 points et moi je vais marquer 4 points puisque ici c'est un 4 et je vais barrer chez moi le 4 et le 6 et mon adversaire vert va barrer le 8 et mon adversaire rouge et bien a barré le 9 voilà alors j'ai plus beaucoup le chiffre disponible vous l'avez vu alors bien entendu je vais choisir parmi mes chiffres disponibles donc il me reste le 1 le 3 le 5 le 9 et le 0 alors je vais écrire par exemple 135 alors on retourne les joueurs retournent hop j'écrirai une fois que j'aurai retourné donc je vais écrire 135 alors on retourne alors mon adversaire ici a écrit 600 ici 135 et mon adversaire a écrit 399 alors ici on va les mettre dans l'ordre 600 399 et 135 alors regardons ce qu'il se passe j'ai utilisé le 1 le 3 et le 5 alors parce que c'est pas invalidé c'est lui qui va être invalidé parce que vous avez vu qu'il a mis le 3 vert et qu'en dessous il y a un 3 vert le 6 il peut jouer 600 puisqu'il n'y a rien qui se retrouve ni de 6 ni de 0 donc le rouge va barrer le 6 et le 0 et on va attribuer les points alors combien je marque de points ici moi et bien oui 1 point le vert marque 0 points et rouge marque 6 plus 6 12 points et là on continue donc chaque joueur efface sa petite ardoise et on va continuer alors il ne me reste que 9 et 0 et bien allez je me dis que je vais jouer 999 alors vert il reste un 9 rouge il n'en reste pas on va bien voir ce qu'il va se passer alors rouge à jouer 777 et vert 666 alors on va mettre comme ceci dans l'ordre donc ici les 3 sont validés 9 7 et 6 il n'y a aucun chiffre qui se retrouve sur l'ardoise en dessous donc ici on va tous marquer des points donc moi je barre mon 9 ici vert barre le 6 et rouge barre le 7 alors maintenant on va passer au point alors les points et bien ici je vais marquer 9 9 points 9 fois 2 18 18 plus 8 26 points 26 points ici mon adversaire va marquer 14 7 fois 2 parce qu'on multiplie tous par 2 et ici mon adversaire va marquer 12 alors il reste ensuite et bien il reste cette case qu'est-ce que c'est que cette case qui reste avec un petit gribouillet dessus et bien à la fin de la manche on marque des points en fonction du nombre de chiffres rayés de notre tableau comme on a rayé 9 chiffres on va marquer 9 points ici ils en ont rayé 1, 2, 3, 4, 5 ils vont marquer 5 points et ici ils en ont rayé 4 ils vont marquer 4 points alors une fois tous les scores calculés la deuxième manche commence et tous les plateaux sont nettoyés alors il faudra retenir le score de la première manche alors le score de la première manche pour moi est de 53 donc ça on le note sur un papier ensuite le score de mon adversaire ici rouge est de 54 et le score et le score de notre adversaire ici est de 26 donc ça c'est la fin de la première manche ensuite on fait une deuxième manche voilà vous savez comment jouer à The Number qui est un jeu très intéressant à jouer voilà et bien merci pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci à tous les abonnés merci aux gens nouvellement abonnés et aux gens qui vont s'abonner voilà alors je voulais vous juste vous dire que ce jeu peut se jouer à 5 joueurs là j'ai fait une partie avec 3 joueurs merci au revoir merci